Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Younes. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour la suite de The Walking Dead, l'ultime saison. Et on avance bien puisque la dernière fois, on a commencé une espèce de romance avec Louis. C'était assez marrant. Je sais pas comment ça va se passer par la suite, on verra bien. Mais sinon, on avait vu quelque chose d'étranger. On avait beaucoup préparé le camp et l'école et tout. Et je pense qu'on avait observé quelque chose d'étrange. Je pense que l'attaque ne va pas tarder certainement. Il est fort probable. On avait aperçu une espèce de charrette étrange. genre... Ah ! Ah ! Bon, si jamais ça poirait et qu'on se recroisait pas dans la bataille, sache que... je sais toujours pas pourquoi t'as un dé sur ta casquette. Ne me dis pas, je préfère garder le mystère. Je vais faire comme si ça voulait dire défends-toi. Alors... écoute ta casquette. Ok ? Et comment ça ? On est prêts ? Ils sont au moins quatre de plus, tous armés de flingues et ils ont des charrettes, sûrement pour évacuer les gens. Oh non ! Connard ! J'arrive pas à croire qu'ils soient là ! S'ils entrent, je fais en sorte qu'ils me suivent. Comme ça, Willy et Mitch auront assez de temps pour la bombe. Je vais la mettre sous ses charrettes. Ça va marcher. Promis. S'ils arrivent à entrer, on se replie. Vers le bâtiment administratif. Exactement. Vers nos pièges. Je parie qu'ils s'attendent pas à ça. Ces sacs vont casser quelques eaux tranquilles. Bon. Tu as... un dernier conseil à donner ? Oh purée. Tu as fini par gagner, on dirait. Enfin, si on veut. Louis, ta gueule. Restez en vie. Faites-leur payé. Veillez l'un sur l'autre. Un peu les trois quand même. Alors, faites-leur payé, oui. Mais ce n'est pas forcément la priorité. Restez en vie, c'est très important. Veillez l'un sur l'autre. Être plusieurs à veiller l'un sur l'autre, c'est quand même pas mal aussi. Que dire, que dire ? Rester en vie ou veiller l'un sur l'autre ? Je pense que c'est les deux les plus importants. Je pense que veillez l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'on a toujours quelqu'un qui défend nos arrières, quoi. En gros, quelque chose comme ça, je pense que ça peut être pas mal, en vrai. Je pense qu'on va tester ça. Veillez l'un sur l'autre. Quoi qu'il arrive, attention. Oh, super. Oula, il y a des petits bugs graphiques, j'ai l'impression qu'on se court. Comment ils ont fait pour lui tirer là ? Non, mais ça a abusé. Oh là là. Super. Super. Bon, bah, j'aurais pas eu le temps. Oh là là, notre portail qui est si blindé, c'est en train de le démolir. Oh là là, c'est pas sérieux. Aïe, aïe, aïe. Ok. Shift plus A. Paf. Ok, je bourre, je bourre. Bourre le bouton. Allez, pousse. Ok. Putain, mais le portail, ils en ont eu rien à faire, quoi. Non, mais abusé. Ça les a pas du tout arrêtés. C'est hardcore. Ça va aller. Essaie simplement de ne pas faire de bruit. C'est quoi ce bordel ? Calme-toi. C'est des épouvantails. Ils nous prennent au sérieux, maintenant. Dispersez-vous. Mais pourquoi tu... Pourquoi tu cries le nom de quelqu'un lorsque tu veux tirer ? Tu tires et c'est tout ! Ah oui, ils sont 46. Ah non, pauvres Ten. Si Clémentine bouge, tu es là. On va les retrouver, Clémentine. Ensuite, on les emmènera. Et ce sera votre tour. Mince, j'ai plus beaucoup le temps de répondre. J'ai failli pas répondre. Attention aux pièges. Tire-moi dessus. Prenez-moi ou tirez l'arc. Le problème, c'est que si je tire à l'arc, je vais me faire tuer. Si je dis prenez-moi, elle va peut-être certainement me prendre, mais aussi prendre les autres. Je pense. Je crois que je tente le tir à l'arc. Je vais me faire démolir. Au secours. C'est parti. Bam ! Ah ! J'ai pas eu le temps de me cacher. Super. Vous êtes mort. Génial. Bon, bah, j'aurais tenté. C'est dommage. Dommage parce que je l'avais bien tué. Bah, au final, il n'y a qu'une bonne réponse, en fait, dans tout ça. C'est dommage. Parce que... Il n'y a qu'une bonne réponse, en fait. Parce que tirer à l'arc, bah, je meurs. Tire-moi dessus, bah, je meurs. Attention aux pièges, bah, c'est idiot. Je vais pas les prévenir qu'il y a des pièges. C'est nul. Donc prenez-moi, en fait. Il n'y a qu'une bonne réponse, là-dedans. Donc c'est nul. Ensuite, prenez-moi. Tu veux des soldats ? Très bien, emmenez-moi. Mais laissez les autres. Tu ferais ça ? Tu viendrais avec moi pour sauver les autres ? Oui. Tu as changé. Ah bon ? J'ai grandi. C'est ce que je vois. Bon sang, t'es bien comme lui. Super. Lee serait très déçue de te voir trahir toutes les valeurs qu'il t'a enseignées. De voir que la petite fille qui l'a protégée soit tombée si bas. Lee serait fière, je pense. Ne parle pas de lui. Il m'a appris à tuer. Au contraire, je pense qu'elle ne le connaissait pas assez. Je pense que Lee serait fière. T'as raison, Lee. Je suis comme lui. S'il pouvait me voir, il serait fier de moi. Pourquoi ? Parce que t'es sur le point d'abandonner. Prête à te sacrifier pour tes amis. Je vois. C'est donc ce qui justifiait tous ces sacrifices. Ouais les gars, allez-y, allez-y. Tire-toi ! Oh non, 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 non. Non ! Oh purée ! Elles sont où ? Je vais vous conduire à elles. Je peux pas, je veux juste... La ferme Niten n'écoute pas prendre la balle. Ah, prendre la balle que je vais... Comment ça que je vais me faire tirer dessus ? Ça veut dire quoi, prendre la balle ? Énorme ! Les traductions, je pense qu'elles sont pas tout à fait correctes. Je suis pas sûre. Ou alors vraiment, c'est prendre la balle. Je vais me prendre une balle, je sais pas. Euh... Ten n'écoute pas... Ou prendre la balle ? Ten n'écoute pas... Ne l'écoute pas Ten, tu sais qu'elle ment. Elle a enlevé tes soeurs, elle te les a enlevées. Vous étiez une famille. Ah non. Ten, Ten, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ouais, 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 pas mal. Ten, va-t'en, je sais pas où il est, je le vois pas. Ten, va-t'en, 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 va-t'en. Cours, purée. Non ! Oh non, c'est pas sérieux. Oh mon dieu. Oh putain. Oh non. Purée. Vite, faut que je réagisse. Faut que je réagisse. Oh purée, j'y crois pas. Ok, à lui, il est blessé, mais bon, c'est pas grand chose. Oh non, j'y crois pas, Mythe, c'est pas sérieux. Il voulait juste aider Ten, purée. Il avait son caractère, il était pas facile, mais c'était un bon guerrier, sérieux. Oh non. Ok. Ah ok, ça a l'air d'être pas mal. Oh. Ok. Ok. Mais du coup, c'est dommage qu'on a fait que un sac. Ok. Oula, comment elle est vénérante. Bon, c'est dommage qu'on a fait qu'un sac. On aurait pu en faire plus. Allez, bourre, 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 aller, 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 aller. Non ! Oh putain, j'ai pas fait le E à la fin, j'y suis pas arrivée. Super. Vous êtes morts. C'est abusé. C'est dingue, comment il faut pas louper un purée de QTE, ça abuse. C'est dommage qu'on tue celui qui est déjà blessé, là. Oh là là. On aurait pu lui mettre un coup de flèche, c'est bon. Allez, go. On a pas mis à cette pièce, je pense, ici. On aurait dû en mettre beaucoup plus des trucs de sac, là. C'est une bonne idée, on aurait dû en mettre plus. Ah ! Oh, j'ai failli le rater encore. Allez, bourre ! Bon, 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 bon. Yes. Ok. Ok. Ah non, on est séparés d'A.J. Ok, c'est bon. Ah non. Ok, j'ai un couteau. Ah ! Loupé de QTE, yes. Ah, mais oui, mais purée, arrête d'être attentionné. Vite. Arrête de perdre ton attention, là. Aïe. Aïe. Ah ! Oh, tu vas te prendre, mon gars. Une tour Eiffel dans l'œil. Yes. Ouais, ouais, ouais. Bravo, bravo. Allez. Allez. Oh, tu es un tue pour le bouton, purée, j'en ai marre de toi. Tu me saoules. Ça fait 50 fois que t'aurais dû mourir, là. Oh, j'ai failli me tromper de bouton. Qu'est-ce que c'est ? Oh, non. Comment ça ? Ah ! Super, je n'étais pas obligée de voir ça. Oh, génial. Ah, oula. Rendez-vous en enfer. Finissons-en, tu ne me tueras pas. Ouais, rendez-vous en enfer. On se reverra en enfer. Tu seras depuis un bon moment avant que je me pointe. Ça m'est égale d'attendre. Qui ? C'est passé quoi ? Oh, Violette. Trop forte. Non, mes purées, il m'énerve lui. Mais j'en ai marre. Je vais me défoncer. Mes purées crèvent. Oh. Oh, joli. Ah, mais c'est bon. Il y a un moment où il ne va plus en membre, lui. Ça va être encore. Oh, mon Dieu. Au secours. Il faut sauver Violette, au secours. Sauver Violette ou sauver Louis ? Au secours. Oh, c'est horrible. Je déteste avoir des choix à faire comme ça. Je déteste. Mais littéralement, je déteste. Vraiment. C'est au secours. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est trop chiant. Il y en a forcément un des deux, de toute façon, qui va se faire embarquer. Du coup, c'est trop chiant. J'aimerais beaucoup sauver Violette parce qu'elle m'a vraiment grave aidée à la fin, j'avoue. Et elle m'a vraiment sauvée la vie. Lily, elle est vraiment petite là-dessus. J'avoue. Louis, je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais bon, Louis, je suis partie sur la romance avec Louis. Si je commence à maintenant ne pas le sauver, on est mal barré. Je pense qu'un jour, Louis, il peut lui pousser des ailes. Je suis sûr qu'il va être super courageux, j'en suis sûr. De toute façon, je suis désolée pour les deux. Il y en a forcément un qui va se faire embarquer. Mais je suis partie sur Louis. Donc, on va essayer de sauver Louis. Je pense que Violette est assez... Heureusement, Violette est assez débrouillarde et assez forte pour s'en sortir toute seule, je pense. Du moins, j'espère. C'est parti. On va essayer de sauver Louis. Aïe. Ok, Louis, Violette, il s'est fait embarquer. Ils ont embarqué qui ? Ah, il y en avait trois, je crois, on dirait. Ils ont embarqué Violette et il y avait Asim, il me semble, je crois. Et l'autre, je n'ai pas vu. Je ne sais pas si ce n'est pas Athènes. Je ne l'ai pas revu. Athènes, on ne m'en parle plus. On va peut-être revoir. Non, non, on ne va pas revoir. Oh là là, je ne suis pas arrivée là-dessus, j'en ai marre. Maintenez ! Clique droit enfoncé pour viser. Oui, d'accord, ça marche. Hop, c'est parti. Hop. Hop. Oh là, il va vite. C'est bon ? Ok, je l'ai mis. Là-bas. Raté. Totemment raté. Yes. Ok. Ok. Ah non, Athènes, il est là ! C'est qui la troisième personne ? Ok. Ok. Voilà. Raté ! Oh là là, mais... Il faut pas arrêter, hein. On peut s'en viser, là, ça serait bien. Ah, purée, tatatat. À droite. Non mais, j'visse dessus, au secours. C'est bon, il y en a encore ? Ok. Oh la la Bon bah c'était pas glorieux du tout j'ai l'impression mais vraiment pas du tout On a perdu Mitch, putain je suis dégoûtée il était trop bien Il y a Omar qui est blessé Et ensuite ils ont embarqué trois gamins Glenn, je suis désolée de lui avoir fait confiance Et on a tué finalement que un de leurs gars je crois Pauve Mitch, putain Ah Omar il est blessé, ils l'ont embarqué Ok Ah le mec, bah oui il est pas mort Mordeur Il a plus rien, plus de bras, plus de jambes, plus rien Et il est pas mort Oh tu vas morfler mon gars moi je te dis J'ai envie de le décapiter Je suis désolée Ah c'est la fin de l'épisode 2 Les enfants perdus Du coup je comprends mieux le titre C'est le moment où on se fait DMCA Mais il n'y a pas de soucis, c'est pas grave C'est comme ça Alors On va lire les fins de chapitres Pour voir un peu ce que les personnages pensent de nous Grâce à vous Ruby s'est sentie reconnaissante Ruby s'est sentie consternée Lorsque vous avez dit que tout le monde était responsable De ce qui est arrivé à Marlon Ouais c'est vrai que je me rappelle qu'elle l'avait pas très bien pris En découvrant que l'infirmière était un rôdeur Ruby s'est sentie démoralisée Donc elle est reconnaissante On sait pas trop pourquoi J'imagine parce que j'ai fait je pense Une tombe à l'infirmière je pense Je sais pas trop Abel est capturée Abel s'est sentie outrée Quand vous avez demandé à Violette De tirer sur Lily Bah ouais mais en même temps J'allais pas en faire mon pote C'était pas le but Abel a été surpris Quand vous avez dit à Lily De vous prendre à la place des autres Ok A cause de vous Lily Ne s'est pas sentie convaincue Lily s'est réjouie d'apprendre Que vous ne l'avez pas oubliée Lily s'est réjouie de pouvoir vous aider A vous lever Ok c'est dommage Qu'il y a pas plus de détails que ça Parce que en gros Ça met pas tous les points Du pourquoi est-ce qu'elle est pas convaincue J'ai essayé de bien commencer avec elle Mais le problème c'est que J'ai pas réussi à bien continuer avec elle Et du coup Du coup elle ne s'est pas sentie convaincue En même temps J'allais n'être pas forcément à ça Ok Ah vous avez laissé Violette se faire enlever Oh elle va me détester Violette s'est sentie furieuse Lorsque vous l'avez traité de connasse A votre retour Je me rappelle même plus J'ai fait ça Au secours Super Bah génial Violette s'est sentie découragée Lorsque vous avez décidé De passer plus de temps avec Louis Oh la pauvre Violette Je suis pas du tout pour elle C'est abusé Pourtant je la trouve super cool Mais bon En la laissant se faire enlever Violette s'est sentie abandonnée Ouais bah d'autant plus Tu m'étonnes A cause de vous Louis s'est sentie coupable Comment ça ? En apprenant que vous et AJ Était désolé Louis s'est sentie réconforté Louis a été abasourdi D'apprendre que vous avez des sentiments Pour lui Mais justement il devrait être bien Mais là il s'est sentie coupable Coupable de quoi ? C'est bizarre Grâce à vous James S'est sentie digne de confiance James s'est sentie utile Lorsque vous avez accepté la pomme James s'est sentie curieux Lorsque vous avez dit Vivre dans une école Ok A cause de vous Ten s'est sentie déprimée Ten s'est montré attentif Lorsque Quand vous avez parlé De nouvelles règles Ah oui Tout au début Oui je me rappelle Ouais Ten s'est sentie anéantie Quand Vous avez dit Que vous serez tous morts Avant la fin De l'âge des rôdeurs Ah oui c'est exact Ouais j'ai du mal à J'ai du mal un petit peu À partir tout le temps Dans son sens Il a quand même des idées Un petit peu farfelues Légèrement Il s'est sentie anéantie Ok A cause de vous AJ a éprouvé des regrets Ah AJ s'est calmé Après avoir dormi Dans votre lit En lui interdissant De s'occuper d'Abel Il s'est sentie résignée Ah c'est pour ça Qu'il a des regrets Ok ouais je sais pas trop Étrange Mais ok Mitch est mort Le pauvre Sérieux Je l'aimais bien Finalement je commençais A bien l'aimer Il avait son caractère Mais franchement Il était trop bien Mitch s'est senti exaspéré Lorsque vous lui avez dit De surveiller son langage À l'enterrement Mitch s'est senti agacé Lorsque vous avez décidé D'aider Ruby À enterrer le rôdeur Ah c'est vrai que j'ai pas Ah c'est ça Il avait des idées Très Il était pas facile C'était un garçon spécial Il avait un langage Pas simple Il avait des idées particulières Mais pour une fois Il s'est proposé Pour faire la bombe Et tout Et il s'y connaissait En scientifisme Enfin tu me perds ça Et euh Non je l'avais trouvé utile Il est en vrai de vrai Il était particulier Mais on arrivait à s'entendre Sur certains points Et il était cool Sur la fin Mais bon Je suis vraiment désolée Pour lui le pauvre C'était pas facile L'état de l'école Omar a été enlevé Assime a été enlevé Zut Willy s'est senti vexé Que vous n'ayez pas choisi Son piège pour vous défendre Ah oui c'est vrai C'est vrai Mais bon Je sais pas Je sais pas si finalement Le tronc d'arbre S'aurait tué plus de personnes Je sais rien Mais le piège d'Assime N'était pas trop mal Après vous êtes occupé d'elle Rosie est venue Rosie vous êtes devenue Vous êtes devenue fidèle Ouais c'est vrai Elle m'a aidé là C'est plutôt cool Euh Ok Vous avez obtenu Trois objets sur tour Ok Bon bah super Pendant cet épisode Continuez Mais il reste plus grand monde Dans l'école Hein C'est un peu La fin des haricottes Une innocence brisée Commencez l'épisode 3 C'est parti Les amis C'est maintenant Précédemment Dans The Walking Dead En cherchant un endroit Où s'installer AJ et moi Avons trouvé une vieille école Habitée par des enfants Dans la forêt Leur chef S'appelait Marlon Et c'est AJ Qui l'a tué J'ai dit à AJ Qu'il avait commis un mœur Les autres enfants Étaient d'accord Ils ont décidé De nous mettre dehors Je pensais Ne jamais revenir Et puis AJ et moi Avons été attaqués Par Abel Un des pilleurs À qui Marlon Avait laissé les jumelles Il était avec une femme Que je ne pensais Jamais revoir Lily Lily On allait se faire dévorer Par les rôdeurs Et tout à coup L'un d'eux m'a parlé Il s'appelait James Un ancien chuchoteur Qui pensait Qu'il ne fallait pas tuer Les rôdeurs Il m'a aidé À soigner AJ Mais On avait besoin De vrais médicaments Les enfants ont eu pitié De la blessure d'AJ Et on a pu retourner À l'école Quand je leur ai expliqué Comment on pouvait défendre L'école contre les pilleurs Ils ont accepté qu'on reste Jusqu'à l'affrontement En tout cas J'ai décidé d'aider Louis À accorder son piano Il s'est confié à moi J'ai avoué avoir des sentiments Pour lui Et on s'est embrassé Oh yé Les pilleurs ont fini par se montrer Ils ont forcé les portes Mais on est resté cachés Comme prévu Puis Tène est sortie Dans l'espoir d'en apprendre plus Sur ses soeurs portées disparues La bombe a explosé Et en voulant sauver Tène Mitch s'est interposé devant Lily Et a reçu un coup de couteau Tout est allé tellement vite J'ai tiré Pour sauver Louis Ils ont emmené Trois de nos amis Et on ne sait pas du tout Où ils sont allés Mais Quelqu'un pouvait nous aider Les débuts De génériques Dans cet épisode Tous les génériques Et tous les trucs animés Sont trop trop bien fait Je trouve J'adore C'est magnifique Les images comme ça Et tout Un genre de dessin Images C'est super beau J'aime beaucoup 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 C'était un très beau Mon résumé En tout cas C'est un très beau C'est un très beau C'est un très beau Au début J'étais encore petit Et Mitch Il s'est occupé de moi Il m'a appris à maîtriser ma peur Les autres disent qu'il était parfois très con Mais il était toujours gentil avec moi Et maintenant c'est fini Putain le beau Ça doit être trop dur Il voudrait qu'on aille de l'avant Prends sur toi On le vengera C'est promis Je sais que la vengeance N'est pas forcément bien Mais là Pour cette occasion là Pour ce moment là Je pense que je vais dire On le vengera C'est promis Eh C'est promis Willy Ceux qui ont fait ça Ils vont pas s'en tirer comme ça Ils vont regretter tout ce qu'ils nous ont fait Si Mitch était là Il pleurerait pas Il trouverait le moyen Et il exploserait la tête de Lily Pourquoi ça a coupé ? Ça a pas dit la fin de la phrase Super Il trouverait le moyen de J'ai pas eu le temps de voir du coup Abel est ligoté au sous-sol Il s'est évanoui à cause de la douleur Merci AJ voulait rester en bas Pour regarder un oeil sur lui Eh petit C'est le moment d'enterrer Mitch Et de lui dire au revoir Je vais t'aider T'approche pas de lui Oula C'est le tapote C'est le mort Willy Quoi ? C'est vrai ? On avait un plan Et ce crétain a tout fait fou Oh là Oh là là C'est dur les gars Il faut quand même qu'on se serre les coudes Enfin je veux dire c'est fait C'est fait C'est dur Mais c'est fait Qu'on se serre les coudes Quand même Au secours M'tain n'est pas responsable Sois gentil Même si c'est vrai Lol La ferme Willy J'aurais bien aimé une quatrième réponse En mode C'est passé quoi Je veux dire Il faut aller de l'avant C'est dur Il faut serrer les coudes Faut pas en vouloir aux autres Enfin bref Ouais c'est pas facile Mais de là à dire que Ten n'est pas responsable Est-ce que c'est vraiment ce que je veux dire ? Parce que là Il va m'en vouloir à fond Ten n'est pas responsable Attends Je sais pas Je sais pas quoi dire Ah et le sois gentil Même si c'est vrai Ça veut dire que ça enfonce Quand même un peu Ten Ça va être dur Puis surtout qu'il va pas du tout m'écouter En fait Il va me dire Je peux pas être gentil Machin Je l'en veux Faut que je sois ferme La ferme Willy Non peut-être Ou alors le Ten n'est pas responsable On peut le voir d'une autre façon En vrai C'est que Alors oui C'est un peu la faute de Ten Mais c'est pas lui Qui a tué Mitch C'est Lily Qui a tué Mitch On peut voir ça comme ça peut-être On va tenter Le Ten n'est pas responsable Arrête Willy C'était pas la faute de Ten Tu sais qui sont les vrais coupables J'hallucine Tu prends sa défense C'est Putain mais c'est n'importe quoi Ten Je vais m'en occuper Ok Parle à Abel Essaye d'apprendre où Lily Emmenait vie Omar et Asim Je voulais le faire souffrir Pour qu'il crache le morceau Mais J'ai pas pu T'en apprendras peut-être plus que moi Ok Ah la fameuse cave Quoi ils l'ont mis dans la cave Ah ouais Interroger Abel Ça me rappelle des mauvais souvenirs ici Je vois qu'il n'y a pas des trucs Garder le ruban à désir Prendre le fagnon de l'école Ah Ok Ok Vous avez obtenu Fagnon de l'école Erickson Notre nouveau foyer Ah bah c'est ardoise magique Elle marche peut-être encore Regardez la tâche de sang Des mauvais souvenirs Des mauvais souvenirs C'est votre chien maintenant Trop stylé Vous avez rosé Je l'ai dans ma poche Il m'énerve là Elle joue avec son pistolet AJ là Abusé C'est chiant Prêt Le frapper L'arroser Le crier dessus Laissez AJ le réveiller Comment ça ? C'est quoi l'arroser ? Lui crier dessus Laissez AJ le réveiller Et si on l'arrosait un bon gros coup Non ? Je pense que ça doit être juste Lui balancer de l'eau Non ? Ouais ok d'accord Ce qui me semble Je voulais pas forcément Le réveiller en le frappant Yes C'est malpoli de réveiller un vieil homme Pendant sa sieste Yes Je faisais un super rêve Avec une fille que je connaissais Avant tout ça Elle m'avait attachée aussi J'étais pas prisonnier Si vous voyez ce que je veux dire Super Super Est-ce que j'ai vraiment envie Est-ce qu'on a vraiment envie Est-ce qu'on a vraiment envie De lui donner de l'eau en fait ? Je sais pas En vrai on veut pas qu'il meure Il faut peut-être pas qu'il se déshydrate Je sais pas Je trouve ça un peu bizarre Et nul à la fois Je sais pas trop Mais bon Je suis pas dans le doute On va quand même tenter Allez Nul Nul Jamais la même erreur de foi Lâcher Rosie C'est une théorie On a pas peur de Lily Ils t'ont abandonné Le frappé à la tête Ils t'ont abandonné Ils t'ont abandonné Jamais la même erreur Deux fois Tu penses que Lily Viendrait te chercher ? Regarde-toi Tu lui servirais à rien Dans cet état Je peux guérir Personne ne viendra te sauver Abel Tu es seule Avec des gamins Qui veulent ta mort Alors dis-nous Où sont nos amis Et on sera gentil Lily les laissera jamais partir Si on est venus ici C'est pour recruter des soldats Perdre Jonathan et moi Pour trois gamins Qui savent à peine Tenir un flingue Même pour un idiot comme moi Le calcul est simple On va les ramener Vous avez pas idée De ce qui se passe dehors C'est un vrai bain de sang De Richmond jusqu'à la côte Ils s'entretuent Au Delta On est en guerre Avec une communauté T'es fou furieux A côté d'eux Je suis la Vierge Marie On a besoin de combattants Des soldats obéissants Qui attaquent Ce qu'on leur dit d'attaquer Je m'en fous de ta guerre On appelle ça un kidnapping Le frapper à la tête J'ai toujours la théorie Je peux lui frapper à la tête A tout moment Ouais on appelle ça un kidnapping Quand même Petite bande Vous étiez des proies faciles On appelle ça un kidnapping Appelle ça comme tu veux Moi j'appelle ça survivre C'est quel genre d'endroit le Delta Si les gens sont forcés à se battre Vous pensez que ça nous amuse D'enlever des gamins ? Notre foyer est menacé C'est un bel endroit Construit pour durer Je suis prêt à tout pour le protéger Vous pouvez comprendre ça ? Je suis prêt à tout pour sauver mes amis Alors me fais pas perdre mon temps Ok Regardez dans ma poche avant Vous aurez vos réponses Lis-le Vous pourrez manger De tout animal Qui a le sabot fendu Ou le pied fourchu Et qui rumine C'est quoi putain ? Un code ? Non c'est la putain de Bible J'espérais un truc plus moraliste Comme le passage sur Tendre l'autre jour Qu'est-ce que t'attends ? Vous avez une cigarette roulée Une page de la Bible Super Oui bien sûr N'importe quoi Mais vraiment Je vais vraiment faire ça là Mais n'importe quoi Ça me rafraîchirait la mémoire Sur Lily par exemple Alors je peux éteindre la cigarette Je peux le laisser fumer Elle est petite Je peux le brûler Pourquoi l'avoir allumé Si c'est pour l'éteindre juste après ? On va pas y passer la journée Je pourrais le brûler Mais c'est un petit peu sadique quand même Moi je veux juste l'éteindre Oups Sale petite pute Non D'accord Écoute Qu'est-ce qu'il se passe Quoi ? Super Bah alors Ok Mais what ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On lui a juste pété une jambe Et il s'est fait mordre le bras C'est tout C'est bizarre C'est parce que tu voulais J'espère Comment ça ? On peut le soigner Que dire Que dire Alors il me dit Et oups Il va mourir Un truc comme ça C'est pas ce que tu voulais C'est un peu bizarre De dire ça J'espère Du coup Qu'il va mourir C'est vrai qu'il nous a causé Quand même beaucoup d'ennuis J'espère un peu Est-ce que ce serait pas juste le moment Ça m'arrive pas souvent Voir jamais Est-ce que ce serait pas juste le moment De ne rien répondre Je crois bien Je crois bien à Vorton Quand tu m'as poussé du balcon J'ai dû m'éclater quelque chose C'est pas joli Ok Ok d'accord Merde Je voulais pas que ça finisse comme ça Tout Tout a dérapé Et maintenant Regardez moi je suis foutu Il va se transformer ? Non Tout Toute ma vie Tout ce que j'ai Je l'ai gagné grâce à ma volonté De mes propres mains Et voilà que mon corps Se retourne contre moi Il prend le contrôle Je vous dirai Oui Lady Si vous me promettez De pas me laisser transformer Je vous en supplie Parle j'aviserai ensuite Mais si je dis ça Il va peut-être pas vouloir Nous le dire Je suis un peu obligé de l'usard T'as ma parole Est-ce que j'ai vraiment envie De pas le laisser se transformer J'ai versé quand même Enfin tu fais ça au jambon Mais c'est quand même Un purée de méchant quoi Un purée de saligo Est-ce que j'ai vraiment envie De pas le laisser se transformer On va dire parle J'avisera ensuite J'ai une idée Et si tu me disais tout ce que tu sais Ensuite on avisera Je veux ta parole T'en demande un peu trop là Dépêche-toi Abel Tu n'as plus beaucoup de temps Tu n'oserais pas Tu ne laisserais pas devenir Une de ces choses On parie ? Et si on restait conscients Quand on se transforme C'est le cas et c'est ce qui va t'arriver Tu le sauras bientôt Je m'en fiche Tu le sauras bientôt Tu le sauras bientôt Tu seras peut-être piégé Incapable de contrôler ton corps Il y a des gens coincés dans les rôdeurs Ouais Ouais C'est pour ça qu'on les tue Avant qu'ils se transforment Ou qu'on les laisse se transformer Ok Ok Dans ma chaussure Vous trouverez un papier Avec tout ce que vous devez savoir Ok Quand tu sexes elle On a un bateau Ce papier indique nos différents points de rencontre Ces mots Ce sont des noms de villes On les utilise pour se reconnaître Pour ne pas tirer sur l'un des nôtres Ces derniers temps On n'utilise que Rockingham J'arrive pas à croire que tu m'es Nat d'Abel Tout ce dont on veut savoir Est-ce que je devrais le tuer Ou le laisser se transformer ? Ah ah C'est vrai qu'il a pas l'air Enfin je veux dire Pour un méchant méchant Finalement Il a pas l'air si méchant Enfin c'est une façon de parler Mais je veux dire Il est très vulnérable C'est vrai qu'il a pas l'air si méchant Le problème c'est que Il a dit que S'il y a revient Et qu'elle voit qu'on l'a tué Elle va nous faire la peau Ou je sais pas quoi Et elle sera pas contente Un truc d'un genre Est-ce que ça prépare Un point positif Entre guillemets Si je le tuais pas C'est pas trop Je pense que je vais le laisser Se transformer Et pas le tuer Tu vas rester coincée Dans un vieux corps pourri Pour l'éternité Ouais je trouve que Tu fais ce genre de truc Tu tues la personne Tu fais ce genre de truc Pour lui procurer Bah pas du plaisir Mais je veux dire Pour lui Lui faire sa dernière volonté Tu fais ce genre de truc Je veux dire Tu lui accordes cette faveur Quand tu aimes la personne Et quand tu Tu tires elle Et tu l'apprécies Et tout Tu la tues Pour pas qu'elle se transforme Parce que Parce que c'est pas Une mauvaise personne Je veux dire Mais Tu fais pas ça Avec des méchants Enfin je sais pas J'en sais trop rien Non Personne Ne me mérit T'es pas obligé de regarder Je veux que tu vois ça Ah c'est une bonne question T'es pas obligé de regarder Ou je veux que tu vois ça Je pense que ça pourrait L'endurcir A mon avis Je pense que ça pourrait l'endurcir Est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas trop Mais je pense que ça peut l'endurcir Et ça peut lui faire comprendre Et apprendre ce que c'est exactement Je veux que tu vois ça J'ai envie J'ai envie Il est trop chelou Trop chelou des fois Oula Oh les yeux verront Quand il est mort Décidément Oula Non Attention T'attache Non mais éloigne-toi Gamin Enfin je sais pas Un petit peu C'est un modèle Pour AJ En ce monde Quoi ? Allez On a un bateau A trouver Ah quoi Non mais on le tue pas Du coup après derrière Moi j'aurais peut-être Traité pour le tuer Quand même Vous avez torturé un homme Sous ses yeux Bah non Justement Je ne l'ai pas frappé une seule fois Au lieu que j'avais la possibilité Je ne lui ai pas mis Le cigare sur la tronche Au lieu que j'aurais pu Le seul truc que je n'ai pas fait Oui c'est le tuer Je ne lui ai pas accordé Ses dernières volontés Parce que Ce n'est pas une bonne personne En fait On fait ça aux bonnes personnes Je trouve Et je ne l'ai pas vraiment torturé Est-ce que c'est une forme de torture De ne pas l'avoir abréger ses souffrances Peut-être Je ne sais pas trop Ok Du coup c'est pas forcément Peut-être bon du coup Que Je suis un modèle pour lui Mais il est torturé un homme super Bon Ce n'est pas forcément Encore une fois Les bons choix que je fais Quand vous regardez Je ne fais que les choix Que moi je veux faire Qui ne sont pas forcément les bons Mais ce sont mes choix en tout cas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon C'était Un début d'épisode Un début de générique Et c'est là Qu'il y a une sauvegarde Hop Je lui laisse les yeux ouverts Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode Mais nous on va s'arrêter là du coup Pour cet épisode là Et on se retrouve la prochaine fois Dans la suite de cette aventure On attaque donc tous ensemble Le chapitre 3 Et ça se passe bien C'est un début assez difficile C'est de plus en plus difficile Il faut faire des choix de plus en plus durs Et pas facile tout le temps Mais on s'en sort plutôt pas mal J'espère en tout cas que vous avez apprécié Je vous fais à tous plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Dans la suite de cette aventure fabuleuse Et un petit peu dramatique quand même Des bisous à tous et bye bye Sous-titrage ST' 501